L'humanité est-elle infinie ? Hélène, l'humanité est-elle infinie ? Tu veux dire, est-ce qu'il y aura toujours des humains ? Qu'appelons-nous humanité ? Ah non, alors là on ne se pose pas la question, l'humanité elle est définissable. C'est une espèce, et cette espèce nous la connaissons. On peut remonter de cycle en cycle jusqu'à l'humanité actuelle. Donc nous savons ce que c'est que cette espèce humaine, elle n'est en tout cas pas éternelle, si c'est ça que tu veux dire. Qu'elle soit, elle est finie, oui, elle a une finitude, et de même qu'elle est apparue, de même elle disparaîtra. Moi je trouve ça d'ailleurs extraordinaire, parfois tu sais quand j'écris je me dis mais je fais quand même un geste un peu fou. Parce que quand on écrit, on écrit avec comme ça une sorte de vague, horizon, qui est l'éternité. Un mort n'écrit pas, on écrit vivant. Et puis de temps à autre je l'ai donné, je me dis c'est quand même incroyable de faire quelque chose qui s'adresse à des lecteurs qui viendront dans 100 ans, parce que c'est ça, alors qu'on ne peut s'adresser qu'à des lecteurs qui viendront dans 100 ans, ou dans 200 ans, ou dans 500 ans, mais c'est rien ça. C'est même pas un cil, je veux dire qu'il n'y aura pas de lecteur plus tard. Il n'y aura pas de lecteur plus tard. Mais non, l'humanité disparaîtra. Mais pourtant les archives sont décisives. Les archives tant que l'humanité existe. Nous vivons comme ça dans une sorte d'immense royaume qui a commencé à un certain moment, où on arrive à dater en millions d'années, et qui finira. Ce que je trouve admirable, par exemple, les paléontologues, souvent j'y pense, je me dis, ils doivent vivre comme ça dans une sorte d'univers intérieur très tendu, avec une imagination qu'ils ont besoin, qui les fait se reporter à des dizaines de millions d'années en arrière, en sachant justement que de l'autre côté c'est pareil, c'est-à-dire que dans des millions d'années, il n'y aura peut-être même beaucoup plus vite, ça peut aller très très vite, la disparition. Si la Terre disparaît, c'est fini, et ça peut aller très très vite. Donc ils le savent, et en même temps, ils travaillent passionnément sur l'histoire d'une espèce qui va disparaître. Donc nous travaillons avec des outils qui nous sont décisifs, mais qui en même temps ne nous servent à rien. Non, si, ils nous servent. Parce que nous sommes justement des êtres dont l'espace de vie est, disons, de 100 ans, puisque maintenant on a repoussé les limites, et que l'on peut aller jusqu'à 110 ans, de même qu'on court plus vite, etc. Mais enfin, on n'ira pas plus loin. Donc nous, notre façon de voir l'univers, c'est une petite tranche. Disons que si on a de l'imagination, c'est 200 ans, si on n'en a pas, c'est 130 ans. C'est rien. Mais pendant ce temps-là, on fait beaucoup de choses. Mais ces choses ne sont rien. C'est des petits riens, des merveilleux petits riens. Et quoi dire alors, par exemple, des ingénieurs qui essaient de s'occuper des déchets nucléaires et qui ont un problème sur le dos d'un million d'années ? Mais ils ont raison, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent pour que ces petits êtres vivants que nous sommes vivent le plus longtemps possible. Parce qu'à côté de ça, il y a cette chose qui nous anime, qui nous traverse, et qui est l'amour, le fait que nous avons des enfants, que nous vivons à l'intérieur de petites cellules, comme ça dans une ruche, n'est-ce pas ? Où chaque petite cellule est une cellule de vie. Et nous nous éprouvons de grandes passions, nous éprouvons des joies et des malheurs. Mais tu sais, c'est rien de plus que la mort. Tu sais, quand quelqu'un meurt, le moment des morts avec lui. Pourrais-tu, avec beaucoup d'imagination, imaginer justement que tout ce que l'humanité a fait puisse devenir comme un socle d'un nouveau départ, et même si on disparaît ? On pourrait dire ça. Je veux dire qu'un auteur de fiction pourrait se dire que, quelque part, comme tu sais, en Norvège, il y a une sorte de réserve des graines de toutes les plantes du monde, qui est conservée, une bibliothèque de graines qui est sous la glace. Mais encore faut-il que la glace ne disparaisse pas. Enfin, on pourrait imaginer un cataclysme, rien ne l'exclut, et puis cette réserve qui permettrait de... Mais quand ? Dans combien de... Oui, on peut imaginer une fiction, mais c'est une fiction. Parce que comme c'est pure fiction, je ne m'exerce pas de ce point de vue-là, parce que ça ne m'amuse pas tellement. Non. Voilà. Mais je préfère penser la vérité qui est en nous, et qui est tellement paradoxale. C'est-à-dire que nous aimons tellement la vie, qui est tellement limitée. Mais cette énergie qui nous bouge, qui nous fait aimer, elle sera là, probablement, elle existera encore, même si nous ne serons plus ? Cette énergie, elle n'est pas matérielle. Même si elle est, effectivement, localisée matériellement. Ce sont des phénomènes électriques. Allez. Voilà. Par exemple, M. Essel disait que l'humanité, plus qu'une espèce, pour lui, est un concept. Et que ce concept d'humanité, qui peut être les droits de l'homme, qui peut être la fraternité, qui peut être l'amour, qui peut être justement tout ce que nous avons en nous, le fait de l'écrire, de le créer, de l'archiver, de le montrer et de le faire vivre d'une certaine façon, pourrait être un jour récupéré, pourquoi pas, par une autre civilisation et garder l'humanité vivante. Oui, bien sûr, ça se défend, ça. Puisque, d'abord, l'humanité, c'est un... a au moins deux sens, hein. Puisque c'est l'espèce, et c'est aussi la qualité attribuée à l'humanité qui serait, justement, une qualité positive, par opposition à l'animalité. Évidemment, ça ne tient pas, en réalité. Mais disons que ce qu'on appelle l'humanité comme vertu, peut... et qui est traversée de son contraire, comme je te le dis, c'est-à-dire qu'elle comporte aussi l'inhumanité. les traces qui sont enregistrées dans les innombrables archives, pas seulement, bien sûr, écrites, mais les grottes. C'est quand même extraordinaire, justement, de se dire qu'une humanité se peint elle-même en chasse sur les paroles des grottes. C'est une chose admirable. Donc, elle a toujours été grandiose, l'humanité, de ce point de vue-là. Rien n'empêche, effectivement, qu'elle soit transmise, de même que nous, nous recevons des messages, maintenant, d'êtres qui sont différents de nous, et qui ont, comme on le voit, là, je venais de voir que les hommes avaient traversé des mers il y a 130 000 ans, alors qu'on pensait que c'était seulement beaucoup plus récent, tu vois. Alors oui, on reçoit ce genre de choses. Encore faut-il, je te dis, que la planète Terre survive et avec elle, l'espèce humaine. L'espèce humaine depuis les origines jusqu'à nos jours. Donc, il faut absolument que nous prenions le mieux, nous modifions, nous adaptions, nous créions notre futur afin de survivre, quoi. De toute façon, on a intérêt à prendre très au sérieux les messages qu'envoie constamment le monde de la science. Mais les gouvernements politiques ne le font pas, parce que leur vue à eux, c'est une vue à 5 ans, c'est-à-dire le temps des élections. En espérant que la science ne devienne pas une nouvelle religion non plus. Mais ce n'est pas une religion, la science. C'est impossible. Je veux dire, c'est... Non. Et en plus, la science, elle est toujours, justement, elle se heurte toujours à ses limites. Un savant te dirait toujours, je ne sais pas, voilà où j'en suis dans ma découverte, là, je ne sais plus. Toujours. C'est ce qui la rend probablement si fascinante, en comparaison des religions qui pensent détenir la vérité. Ah, oui, ça, oui. Moi, je ne me pose même pas la question. Maintenant, je ne suis pas une savante, je suis du côté de l'art. Mais pour moi, la science est... elle est jumelle. Voilà. Elle va avec l'art. C'est un art. C'est un art courageux et qui fait acte de déchiffrement. C'est un art. C'est un art. C'est un art.